... Nous sommes d'abord une école qui existe depuis 1950 et on revendique en fait notre spécificité puisqu'on est la seule école d'enseignement supérieur spécialisée sur les sciences juridiques et de gestion dédiée à un secteur qu'est l'agriculture, l'agroalimentaire et le foncier. Ça voilà, ça c'est notre spécificité. Donc on sélectionne nos étudiants après le bac, donc une école qui se forme en 4 ans avec 3 thématiques de spécialisation, donc le juridique, la gestion et puis les aspects marketing-vente. Et ensuite nous avons donc 4 master 2, donc un master qui est plutôt tourné vers l'expertise foncière, un autre sur ce qu'on appelle le manager de projet foncier immobilier, un autre sur management des entreprises et entrepreneuriat filière agricole agroalimentaire et puis le dernier qu'on lance prochainement qui s'appelle Affaires internationales agri-agro. Déjà 100% de nos jeunes trouvent un emploi avant même très souvent d'avoir fini leurs études puisqu'ils sont en alternance en dernière année et les métiers que soient dans le secteur agricole, dans les organisations professionnelles type les syndicats professionnels, la FNSEA, les chambres d'agriculture, beaucoup de nos jeunes travaillent aussi dans la banque, dans différentes banques, crédit agricole, crédit mutuel, la banque populaire mais avec un public professionnel qui sont les agriculteurs. On a également des débouchés dans le secteur agroalimentaire, plutôt dans la partie vente, marketing, et puis également dans tout ce qui est distribution alimentaire comme par exemple les groupes Métro, Carrefour, Lidl, à des métiers de manager. Alors pour nos masters, on a plusieurs profils, donc déjà des étudiants qui viennent de notre école, ensuite des étudiants qui viennent de master 1 universitaire, spécialisé en juridique ou en gestion, et puis bien évidemment des étudiants qui appris une école de commerce ou appris une école d'ingénieurs agri-agro qui viennent chez nous pour se spécialiser.